Mort de Darius Morris, l'ex-joueur de la NBA s'est éteint à seulement 33 ans. Le monde du basketball est en deuil. Ce samedi 4 mai 2024, les fans de la NBA ont appris avec tristesse la disparition du joueur américain Darius Morris. Le site TMZ Sport a confirmé la nouvelle après un communiqué rédigé par la famille du jeune homme. Il arrive que des talents disparaissent beaucoup trop vite. La vie paraît alors injuste pour leurs proches et les personnes qu'ils ont inspirées. C'est malheureusement ce qui s'est passé ce samedi 4 mai 2024. Le site TMZ Sport a rapporté que Darius Morris, ex-joueur de la NBA, était décédé à seulement 33 ans. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de notre fils bien-aimé, Darius Aaron Morris, a écrit sa famille dans un communiqué. Les causes de sa disparition n'ont pas encore été révélées. En revanche, TMZ Sport explique que son corps a été découvert le jeudi 2 mai 2024, dans la région de Los Angeles. Darius Morris est né le 3 janvier 1991 à Los Angeles et évolué au poste de meneur. Darius Morris s'était déjà illustré au basketball au lycée de Los Angeles. Ce n'était pas qu'une simple lubie. Le jeune homme a poursuivi sa passion à l'Université du Michigan. Darius Morris a joué aux côtés de Cobb Bryant. C'est là qu'il s'est classé dans la troisième équipe de la Big Ten Conference, lors de sa deuxième saison. Darius Morris a aussi réussi l'exploit de battre le record de passes décisives des Wolverines en une seule saison, 235, rien que ça. Un chiffre battu par le joueur Tréberc quelques années plus tard. La consécration, c'est lorsqu'il a rejoint la mythique équipe des Lakers en 2011. Lors de ses deux premières saisons avec cette équipe, Darius Morris a eu la chance de jouer avec la légende Cobb Bryant. La suite de sa carrière, il l'a joué aux côtés des 76 ERS de Philadelphie, des Clippers de Los Angeles, des Memphis Grizzlies et des Brooklyn Nets. Darius Morris a aussi pu évoluer dans d'autres pays, comme en Chine, en Russie et en France. Il aurait encore dû vivre de très beaux matchs.